Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 50ème édition du Jumping de Bordeaux où on est là pendant 4 jours pour découvrir énormément de choses. La particularité cette année, c'est qu'on a Mimi avec nous. C'est la première fois qu'elle va participer à un événement comme celui-ci. On va aller voir le spectacle de Jean-François Pignon ou encore la battle de dressage, une superbe innovation cette année et l'incroyable derby en indoor. On vous réserve tout ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. T'as hâte Mimi ? Oui ! C'est parti ! Que serait un salon du cheval sans poney ? On a décidé que la première activité qu'elle allait faire, c'est du poney. Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Le Jumping de Bordeaux, c'est aussi l'occasion de voir des compétitions des 3 disciplines olympiques qu'on connaît très bien, tels que le dressage, l'obstacle et le cross. Mais pas que ! Vous pouvez aussi voir des professionnels du travail à pied comme par exemple Andy Booth. Et là en l'occurrence, comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont en train de monter la piste pour voir un match de Hearthball. Sous-titrage ST' 501 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 Au Jumping de Bordeaux, vous avez la possibilité également de vous restaurer sur place donc en passant par le snack, sandwich, etc. Vous pouvez également manger gastro si vous le souhaitez et goûter à tout ce qui va être local. On pense notamment au cannelé de Bordeaux, mais j'ai vu qu'il y avait aussi des fruits de mer. Et puis pour les gourmands qui veulent juste un petit goûter, vous allez trouver des glaces, des crêpes, des beignets, enfin bref, vous trouverez de quoi nourrir votre petit estomac au Jumping. Et pour tous les accros du shopping, je pense que vu le nombre de boutiques que vous avez trouvé sur le Jumping, vous êtes sûr de trouver l'article qu'il vous faudra. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et voilà tout le monde, ces 4 jours de salon touchent à leur fin. Alors même si c'est vrai que la particularité cette année, c'est que comme on avait Lana avec nous, on a décidé d'adapter notre planning en fonction d'elle. Donc on n'aura pas participé à toutes les activités qui étaient proposées, mais toutes celles qu'on a vues ont été pleines d'émotions, riches en spectacle, riches en connaissances, riches en découvertes, surtout pour toi Mimi, ça t'a plu ? Oui. En espérant que cette vidéo vous ait plu, le Jumping de Bordeaux vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2024, donc février 2024. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, et prenez soin de vos chevaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501